Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons étudier l'exemple catalogue. L'objectif de l'exemple est d'afficher une liste de produits. Mais que la liste de produits ne soit pas codée en dur dans l'application, mais qu'elle soit déduite depuis un fichier XML. Que bien évidemment on va aller chercher en ligne. Donc ça permet du coup, sans changer d'application, de faire évoluer le produit. Tout simplement, il suffit que l'application le charge, l'analyse et elle a la liste des produits à un moment donné. On va structurer les choses à minima en identifiant des rayons avec du coup derrière bien évidemment un table view. On va détailler les rayons sous forme de section. Et finalement, quand vous concevez cette application et que vous regardez ici les applications que j'existe là, eh bien de manière bien évidemment plus sophistiquée parce que vous avez souvent des photos, eh bien ces applications-là, elles fonctionnent exactement sur le même principe. C'est-à-dire que soit le fichier éventuellement est en local, mais ça implique de republier une nouvelle application, soit vous avez un système où lorsque l'application est connectée, elle récupère le fichier. Éventuellement, elle peut le stocker en local pendant un certain temps parce qu'un catalogue ne bouge pas tous les jours. Il y a par exemple une date de péremption. Et puis peut-être qu'à la date de péremption, eh bien elle cherchera à recharger le catalogue. Donc vous voyez, le type d'application qu'on va reproduire ici dans cet exemple, eh bien c'est la base du principe d'un certain nombre d'applications de type catalogue. Regardons comment fonctionne cette application et vous allez voir, c'est extrêmement simple puisque je vais la lancer et une fois qu'elle est lancée, vous voyez, ça se passe de façon instantanée parce que le fichier est petit et que donc les accès réseau sont rapides. Vous voyez que je récupère, alors le message n'est pas bon, mais je récupère ici un catalogue où vous avez du coup la liste des produits qui sont disponibles dans votre magasin. Intéressons-nous à la structure du fichier XML qui est utilisé. Donc je vous fais ici ce que j'appellerais une BNF, à la Bacchus Nordform. Donc vous avez dans le fichier une liste, la balise d'ouverture c'est liste et la balise de fin c'est slash liste. Vous avez ici un certain nombre de rayons. Un rayon est décrit par la balise rayon et elle contient un certain nombre de produits. Le petit plus veut dire que j'ai au moins un produit. Et puis ici j'ai la balise rayon qui se ferme. Ensuite un produit, j'ai une balise produit et je vais avoir le prix du produit, le code du produit, le nom du produit, puis la fin de la balise produit. Le prix, j'ai la balise prix qui est fermée ici avec une chaîne de caractère. Le code, j'ai la balise code qui se ferme ici avec une chaîne de caractère entre les deux. Et non, j'ai la balise nem qui se ferme ici avec une chaîne de caractère entre les deux. Et la chaîne de caractère, c'est une chaîne de caractère quelconque de type UTF-U. Alors j'aurais pu avoir des données plus structurées, donc là je fais un fichier XML simple pour que son décodage soit facile et qu'on n'ait pas des tonnes de codes pour décoder un fichier finalement. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, l'objectif étant de vous montrer le comportement du parseur. Regardons un exemple. Donc là ici j'ai un rayon, vous voyez ici j'ai un premier produit, ici j'ai un deuxième produit, un troisième produit, un quatrième, etc. Et puis derrière je peux avoir d'autres produits. L'architecture de l'application, eh bien j'ai là le AppDelegate classique. J'ai ici un ViewController. Alors je ne vais pas mettre directement le TableViewController sous le AppDelegate parce que je vais avoir une petite partie de vue qui va être en plus du TableViewController. En gros le TableViewController va prendre tout l'espace. Puis derrière j'ai un TableViewController et puis qui va, dans sa phase d'initialisation, eh bien faire une recrète réseau, récupérer un fichier et puis construire un XML parseur de manière à ce qu'il décode le fichier qui aura été téléchargé. Regardons le ViewController dans un premier temps. Donc ici j'ai quelques variables locales, c'est archi classique. Notez que j'ai ici le TableViewController, donc ça je vais m'en servir. J'ai ensuite, eh bien, le ViewDidLoad, donc j'installe les labels, etc., etc. Et puis bien évidemment je vais construire également mon TableView que je vais installer. Donc jusque là, il n'y a pas de soucis. Et puis évidemment je sais que la gestion, elle sera proprement gérée puisque j'ai le ViewWillTransitionToSize avec la méthode Position qui fait tout ce qu'il faut comme il faut. Regardons maintenant le TableViewController. Donc c'est une deuxième classe. Vous voyez ici qu'elle répond au protocole XML parseur delegate. C'est normal. Donc j'ai ici un certain nombre de variables qui vont me servir pour construire en fait le TableView avec le nom des produits, le prix, le code. Donc ce sont des tableaux de tableaux. La première dimension va représenter pour chaque élément une section. La deuxième dimension, chacun des produits qui sont dans une section. Excusez-moi, la section ici c'est au sens TableView, mais en fait une section est un rayon dans le problème. D'accord ? Et puis ici un certain nombre de variables qui vont me servir pendant l'analyse de mon fichier XML. Le ViewDidLoad, je construis ici une URL qui est en fait l'URL où je vais trouver le catalogue. Vous voyez qu'ici je suis dans HTTPS, donc je ne vais pas avoir besoin de déclarer d'exception pour pouvoir accéder à ces services en réseau. Je construis ma session en utilisant la session par défaut. Alors ce n'est pas la session partagée, c'est une autre session. Et ici en fait, je voulais montrer pour vous indiquer que l'on pourrait avec cette manière de construire une session, eh bien simplement d'utiliser la session par défaut, mais en spécifiant ici un délégué et éventuellement une file pour le délégué. Je vous recommande de regarder le Fantastic Manual pour voir les détails sur la déléguée de queue. Mais le délégué, c'est si je voulais utiliser le protocole de délégation correspondant pour gérer le chargement. Ici, ce n'est pas ça que je vais faire. Je vais tout simplement passer par la même méthode parce que je vais vous montrer du coup comment elle fonctionne en Swift puisqu'on l'a déjà vu en Objective-C. C'est l'appel d'un handler qui me transmet un data, une response et une erreur, les trois en optional. Et donc je sais que par contre, s'il n'y a pas d'erreur, c'est que ça s'est bien passé. Donc vous voyez, la même chose que ce qu'on a vu dans une séquence précédente en Objective-C, au niveau évidemment du résume, là c'est bien sûr différent. Et dans le handler, je teste ici s'il y a une erreur. Si E est différent de NIL, c'est qu'il y a une erreur. Donc je construis une UI alerte pour pouvoir afficher cette erreur. Et puis c'est tout. Sinon, ça veut dire que lorsque je suis appelé, l'intégralité des données ont été reçues, et je les ai reçues dans le paramètre data qui m'a été envoyé ici. Et donc ça veut dire que je peux lancer le XML parseur sur le jeu de données. C'est aussi simple que ça. Donc je vais dire que le délégué du parseur, c'est moi, puisque c'est moi qui répond au protocole XML parseur delegate. Ensuite, je peux mettre à jour les labels dans l'interface data qui me disent qu'on analyse des données, etc. Et puis, bien évidemment, si le parseur n'a pas pu s'exécuter correctement, je vais dire qu'il y a un problème au niveau de l'échec de l'analyste. Donc vous voyez qu'ici, lorsque la requête est terminée, j'ai reçu le fichier XML, je peux en lancer l'analyse de manière à extraire les données qu'il contient. Bon, alors après ici, il y a le view dit de pire. Alors ça, c'est un petit truc que je fais après coup. Bon, c'est une manière de vous montrer qu'on peut également utiliser ces méthodes-là pour en particulier retailler légèrement le table view, puisque c'est lui qui se retaille lui-même. Dans le cas présent, bien sûr. Et puis, ce sont les méthodes auxquelles je dois répondre pour fournir, eh bien, le nombre de sections et ici, le nombre de cellules dans chacune des sections. Donc là, je vais m'appuyer sur un des trois tableaux qui contiennent le nom, le prix, le code, qui vont être après dispatchés dans les cellules. Donc là, ici, la première dimension, c'est le nombre de sections, excusez-moi, de rayons. et ici, c'est le nombre de produits que vous avez dans chacun des rayons IE, le nombre de cellules que vous avez dans chacune des sections de la table vue. Maintenant, c'est la fonction qui va vous permettre de construire une cellule de type UI TableView. Donc, méthode classique, je vous renvoie sur la séquence où je vous explique comment ça fonctionne. je récupère éventuellement une cellule existante, sinon, je la crée. Et puis là, alors évidemment, vous connaissez ce truc-là, comme c'est un tableau de tableaux, je suis obligé de passer en deux temps parce que je suis obligé de dire que ce que je récupère ici, c'est un tableau de string de manière à derrière pouvoir, sans me faire engueuler par le compilateur, faire ici un tcode de indexpax.ru. D'accord ? Ce qui veut dire que je sais que ce que je récupère dans la première dimension est lui-même un tableau et je sais que c'est un tableau de string. Et bien évidemment, si ça n'était pas le cas, vous sentez bien que ça se passerait très très mal à l'exécution. Mais bien évidemment, si vous regardez la façon dont j'ai défini les variables correspondantes, tout va bien. Donc ici, je joue sur les labels, etc. Enfin bon, il n'y a pas de problème, vous avez déjà vu ça, c'est de l'archi classique. Ici, maintenant, eh bien, j'ai toujours des informations sur mon table view, c'est la taille des headers, pas vraiment de problème. Et enfin, je dois répondre au protocole. Donc je dois remplir les méthodes. Donc vous avez ici le did start document, je me contente d'initialiser le buffer pour être sûr que, imaginons, alors c'est une habitude à prendre, là je ne vais avoir qu'un seul chargement, mais on pourrait imaginer qu'on ait un bouton reload. Donc je veux purger le buffer de manière à ce qu'il n'y ait pas de scorie d'une précédente évaluation qui existe. Ça c'est le parseur did end document. Alors le did end document, je demande à la table view de faire un reload data et je signale que tout a été chargé. D'ailleurs, je réalise que suite à un superbe copier-coller, eh bien en fait, le message n'est pas exactement celui que j'aurais voulu, mais ce n'est pas grave. Un point qui est extrêmement important, on a le même souci que dans l'exemple du météo qui a été vu dans une séquence précédente, toute cette histoire-là a été déclenchée dans un handleur. C'est-à-dire qu'en fait, le handleur a géré le chargement en arrière-plan avec une priorité qui peut être moindre et puis c'est lui qui s'est exécuté et qui a lancé le parseur. Comme je n'ai pas changé la file dans laquelle j'exécute le parseur, eh bien je vais toujours continuer à m'exécuter sur une autre thread qui a probablement moins de priorité. Et si je veux que le reload data soit le plus immédiat que possible, j'ai intérêt ici à dire que je souhaite que ça s'exécute sur la file principale associée à la thread principale. Et donc c'est comme ceci que je procède de manière à ce que ce reload data soit fait immédiatement et qu'il ne prenne pas trop de temps. Donc voilà comment on le fait en Swift. Bon, après, voilà, alors j'ai la fonction ici qui me signale quand il y a un problème. Donc ici, j'ai le parseur, je sais que c'est un problème XML, je lance l'alerte en récupérant la validation error. Donc il va me sortir un message qui me dira peut-être quelque chose. Évidemment, l'usager sera un peu surpris mais ça veut probablement dire que le fichier XML est mal formé et qu'il y a un problème au niveau des gens qui l'ont configuré. Et puis là ici, c'est la fameuse méthode didStartElement. Donc elle s'appelait didStartElement en objectif C et maintenant, elle a un nom un petit peu différent mais vous retrouvez toujours les noms des différents éléments des sélecteurs en objectif C. Et donc là ici, lorsque je démarre un élément, en fait, je m'intéresse au cas où je suis dans un nouveau rayon parce que j'ai un truc un peu particulier à faire pour dire que, en fait, je vais probablement être amené à un moment donné à devoir créer une nouvelle entrée dans la première dimension. Je le traiterai un peu plus tard. Et puis sinon, ben voilà, j'en profite aussi pour purger le buffer parce qu'il pourrait y avoir des choses qui auraient subsisté de la gestion de l'élément précédent. Ici, c'est le fameux found characters. Donc c'est des caractères que je récupère au fur et à mesure. Donc là, on est dans une situation qui ressemble à ce que je vous ai raconté avec la fameuse boucle événementielle. Je ne vais pas forcément récupérer l'intégralité de la chaîne d'un seul coup. Je vais l'avoir petit morceau par petit morceau. Donc, vous voyez qu'il va falloir que je sois capable. Alors, en fait, cette méthode-là, elle peut arriver à un moment. Donc, si c'est la première fois que ça arrive, eh bien, je sais que, c'est-à-dire qu'en fait, le nouveau rayon a été créé, il faut que je crée le nouveau rayon. Et en fait, comme je suis obligé de l'ajouter comme ça, je l'ajoute avec un élément vide que je suis obligé de supprimer parce que je ne peux pas ajouter la première dimension sans mettre quelque chose dans la deuxième dimension. Sinon, le happen ne marcherait pas. Donc, c'est une petite bidouille. Sinon, je vais avoir à chaque fois un article vide au début de chaque rayon. Et puis sinon, eh bien, je fais ici la concaténation. C'est-à-dire que je vais rajouter, eh bien, l'information. Je sais qu'a priori, je ne devrais pas avoir de choses nouvelles au moment où je crée un nouveau rayon. C'est pour ça que je l'ai mis dans la partie else. Sinon, il faudrait l'exécuter tout le temps. Et en fait, je vais ici accumuler dans le buffer. Je peux avoir plusieurs appels et seul le premier, si la nouvelle balise est le type rayon, eh bien, va provoquer l'exécution de ce code-là. Et puis, ça, c'est les didn't elements. Les didn't elements où ce qui se passe, c'est que, eh bien, si c'est un rayon, je sais que j'incrémente le nombre de rayons. Si c'est une fin de code, eh bien, je dis que le code, maintenant, code courant, c'est le contenu du buffer, si c'est le prix, etc., etc. Et vous savez que lorsque je vais arriver au début d'une nouvelle balise, eh bien, je vais réinitialiser ces buffers que j'ai réutilisés. Donc, c'est tout le temps strbuffer, je le dispatche aux beaux endroits. Sachant que je sais que lorsque j'arriverai à la fin d'une balise produit, j'aurai, en théorie, rencontré une balise prix, une balise code et une balise neb. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Et donc, quand j'arrive à la fin de la balise produit, les trois tableaux, j'aurais aussi pu d'ailleurs, je réalise, utiliser là des tuples pour tout mettre dans un même endroit. Ça aurait peut-être été plus joli, en tout cas, du point de vue de ce liste. Eh bien, voilà, c'est terminé. Vous voyez que c'est quand même bien simple et que, honnêtement, vous êtes maintenant paré pour que vos applications puissent récupérer des informations depuis le web, récupérer des fichiers XML, analyser ces fichiers, en extraire les données, les afficher. Et ça veut dire que vous allez développer, et c'est souvent le cas quand vous utilisez l'application et un certain nombre de services, vous allez avoir, en fait, des développements à la fois sur le terminal et à la fois sur un serveur. Prenons le cas simple d'un jeu où il se passe des choses sur le terminal, on a déjà programmé des jeux, mais vous pouvez parfaitement imaginer que vous allez avoir, par exemple, une espèce de hall of fame de tous les joueurs qui sont connectés et si vous êtes connecté, il va y avoir une transmission d'informations entre le serveur et vous qui va vous permettre de rentrer les informations sur le serveur et de partager, par exemple, des scores ou autre chose. Donc, voilà, le fait que, jusqu'à présent, on s'était beaucoup intéressé au développement d'applications sur le terminal et maintenant, on est en mesure de développer des applications sur le terminal, mais qui sont couplées à d'autres applications qui tournent sur des serveurs, qui bénéficient de la présence de ces serveurs, soit en tant que réceptables de données, soit en tant qu'intermédiaires pour également produire des données. Vous avez tout ce qu'il faut pour cela. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. A bientôt.